Ce qui est communément appelé un pacemaker dans le langage courant, en français, s'appelle un simulateur cardiaque. Mais pour les fins de l'explication, on va garder le mot qui est utilisé le plus fréquemment. Un simulateur cardiaque ou un pacemaker est un petit appareil, comme ceci, qui contient deux parties. Une première partie, c'est le boîtier qui contient les circuits électroniques et la pile. Et le tout est relié au cœur avec une ou deux sondes qu'on rentre ici dans la veine et qui fait établir la communication électrique entre le cœur et le boîtier lui-même. Certains patients peuvent avoir des troubles électriques au niveau du cœur. Il faut comprendre qu'il y a un système électrique qui agit comme le chef d'orchestre naturel du cœur et qui donne les instructions au cœur de battre à chaque seconde un battement et ou s'il y a des besoins d'aller plus rapidement, par exemple, dans une situation stressante. Il arrive avec certaines maladies, certaines médications ou certaines conditions cardiaques que l'électricité peut défaillir au niveau du cœur, ce qui provoque des ralentissements du rythme cardiaque et ou même parfois des pauses. Le cœur peut arrêter de battre pendant plusieurs secondes. Ceci peut entraîner des symptômes auprès des patients, c'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir étourdis, peuvent avoir la sensation de tête légère, aller jusqu'à la perte de connaissances, qui peut être relativement subite. Alors, ce qu'un pacemaker fait, c'est qu'il surveille constamment les battements cardiaques et s'il y a un ralentissement anormal de l'électricité du cœur, il va fournir l'électricité et fournir une simulation pour permettre au cœur de battre sur une fréquence qui est adéquate pour les besoins. La procédure d'implantation d'un pacemaker est très simple. Ceci se fait en cours séjour de façon générale. Les patients rentrent le matin à 7 heures à jeûne. Nous allons faire la procédure dans la journée et en général, on les garde la nuit après, juste pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. En salle d'électrophysiologie, nous avons une équipe complète avec des infirmières, des inhalothérapeutes, un anesthésiste et des médecins qui vont bien s'occuper des patients. La procédure est faite sous anesthésie locale. Si on essaie juste gelé, on n'a pas besoin de faire une anesthésie générale ou d'endormir le patient complètement. Cependant, on comprend que les gens sont nerveux, on leur donne une sédation et des médicaments à l'intérieur des veines qui rendent la procédure très agréable. La plupart des gens dorment, mais comme un sommeil normal, ce qui fait qu'au réveil, il n'y a pas d'effet secondaire comme dans des procédures chirurgicales plus importantes. La procédure en soi commence par une petite incision de la peau d'environ quelques centimètres. Par la suite, nous créons une petite pochette juste pour permettre d'introduire le boîtier du pacemaker. Avant de faire l'implantation, nous allons introduire une ou deux sondes selon les besoins du patient. Nous les entrons ici dans la veine qui est en dessous de la clavicule et les sondes sont avancées par l'intérieur jusqu'au cœur. Par la suite, nous connectons le boîtier du pacemaker et nous allons enfouir le tout dans la pochette qui sera elle-même refermée avec des points fondants. Avec un pacemaker, les patients peuvent vivre une vie absolument normale. Il y a beaucoup de folklore et il y a beaucoup de mythes qui circulent comme quoi il y aurait des interférences, les gens ne peuvent pas utiliser leur téléphone cellulaire, ne peuvent pas utiliser de micro-ondes. Ceci était peut-être vrai il y a 15 ou 20 ans avec les plus vieux appareils, mais maintenant, tous les nouveaux boîtiers de pacemaker sont immunisés contre la plupart des interférences électromagnétiques. Il y a restent certaines exceptions. On recommande aux gens d'utiliser de l'éléphone cellulaire à une certaine distance, 10 à 15 cm de leur boîtier de pacemaker, ou d'être prudent avec les aimants qui sont dans les téléphones cellulaires, les couvercles de iPad par exemple. Il peut y avoir de l'interférence électromagnétique. Naturellement, les gens qui sont exposés dans des champs électromagnétiques intenses au travail, prenons par exemple les monteurs de lignes d'Hydro-Québec, à ce moment-là, ceci nécessite une attention particulière et votre cardiologue décidera ou discutera avec vous de si vous pouvez continuer ou non à travailler dans un tel milieu. Quand les patients retournent à la maison le lendemain, pour les premières semaines, en fait le premier mois, on recommande aux gens de faire attention avec les mouvements de l'épaule. Il y a une question de douleur et de guérison de la plaie, mais on veut aussi que les sondes et le boîtier du pacemaker se fixent solidement à l'intérieur du cœur. Alors, on recommande aux gens de ne pas faire de mouvements très intenses, c'est-à-dire de ne pas aller au gymnase et faire des exercices répétitifs avec les bras ou par exemple l'hiver de pelleter de la neige. Par la suite, une fois que le premier mois est passé, les gens peuvent récupérer une vie complètement normale, ce qui inclut des activités comme jouer au golf ou au tennis, sans aucun problème. Comment sont suivis les pacemakers? Après un à deux mois, après la procédure, les patients sont revus à notre clinique pour un premier rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, nous allons faire une vérification de l'appareil avec un ordinateur et nous allons aussi nous assurer de la bonne guérison de la plaie et de l'absence de douleur pour le patient. Par la suite, il y a deux possibilités. Les patients peuvent être suivis à notre clinique, une à deux fois par année, pour toute la durée de vie de l'appareil. Mais depuis quelques années, nous avons aussi la possibilité de faire du suivi à distance. Les gens reçoivent un petit moniteur qu'ils mettent sur leur table de chevet dans la chambre à coucher et la communication se fait sans fil. Les appareils peuvent donc être suivis par notre clinique à distance sans que le patient ait besoin de venir à l'hôpital. Nous ne communiquons, il ne viendra que s'il y avait des problèmes. Ils nous font communiquer avec lui en tout temps s'il y avait quoi que ce soit d'inquiétant. Ceci offre un gros avantage au Québec, où les gens ont à voyager souvent de longues distances dans des conditions climatiques qui sont peu favorables. Il est toujours mieux de faire voyager l'information plutôt que voyager les patients. Un autre avantage du suivi à distance, c'est que ça nous permet de faire des diagnostics avant la visite. Alors supposons, dans le cas habituel où les patients viennent une fois par année, le diagnostic d'arythmie, comme la fibrillation réculaire, pourrait être posé seulement lors du prochain rendez-vous. Avec les appareils et le suivi à distance, dès que l'arythmie survient, nous pourrions en être notifiés et le patient tout de suite est contacté, ce qui nous permet une intervention précoce et de minimiser les risques associés aux arythmies pour les patients. Ceci est une très courte présentation. C'est sûr que vous pouvez avoir encore des questions avant la procédure ou après la procédure. Dans n'importe quel cas, vous êtes toujours les bienvenus de contacter votre cardiologue et ou notre clinique de pacemaker à l'Institut de cardiologie. Nous ferons un plaisir de vous répondre.